bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les chroniques du commandeur comme prévu on se retrouve un mois après assassin's creed au bloom bureau cette édition pleine d'animaux tout mignon contient pas moins de 25 créatures légendaires et certaines ont évidemment retenu mon attention avant de commencer je tiens à vous rappeler que cette vidéo n'est pas un top des meilleurs commandants de l'édition mais bel et bien ma sélection subjective vous ne trouverez pas ici les meilleures cartes de l'édition mais celle qui m'intéresse le plus l'édition ne brille pas par sa puissance surtout quand on la compare aux horizons du moderne 3 sorti il ya peu et bien plus par son univers qui rappellera rouge muraille à certains nous sommes sur un plan tous les protagonistes sont des animaux rigolos il me semble assez logique de ne pas avoir beaucoup de grosses créatures ici ragan et c'est parti pour parler des cartes phares de bloom bureau le commandeur on attaque en blanc avec trêve de l'aube un nouveau sort de protection très classique pour un mana générique et un blanc cet éphémère va vous donner à vous et à votre champ de bataille la défense talismanique jusqu'à la fin du tour le twist c'est qu'il utilise la nouvelle mécanique de cadeau de l'édition ici vous pouvez faire cadeau d'une carte à un adversaire c'est à dire lui faire piocher une carte si vous faites ainsi vos permanents seront également indestructible jusqu'à la fin du tour c'est très clairement une intervention héroïque mais avec un twist politique pour s'offrir les faveurs d'un adversaire tout en sauvant son côté de la table de la vrace d'un autre comme toujours avec la politique elle ne sera pas la bienvenue sur toutes les tables alors je vous encourage à en discuter avec vos adversaires avant la partie le commandeur est avant tout un format social et il n'est jamais bon de l'oublier on continue avec le classique invocation de chute stellaire la colère de dieu de l'édition on a déjà un paquet de gestion de ce type dans cette zone à 5 mana alors pourquoi parler de celle ci en particulier et bien tout simplement car vous allez pouvoir garder votre créature la plus impactante après cette gestion pour la modique somme d'une pioche pour un de vos adversaires pour moi c'est plus proche d'un cataclysme unilatéral que d'une colère traditionnelle mais c'est une bonne façon de renouveler ce type de gestion pour qu'elle garde un intérêt malgré les douzaines de copies qui existent déjà l'édition signe aussi le retour des classes un type d'enchantement apparu il y a trois ans avec la première édition de donjon et dragon le talent du pourvoyeur est donc un enchantement pour deux génériques et un blanc qui vous fera piocher une carte à chaque fois qu'au moins un jeton arrive alors oui wizards a ajouté la clause arena et vous ne pourrez piocher qu'une seule carte par tour mais dans le jeu adapté c'est déjà quatre cartes par rotation de la table pour un mana blanc supplémentaire cette classe va créer une copie de l'un de vos jetons on pourra ici copier autre chose qu'un jeton de créatures c'est très appréciable car force est de constater que cette capacité ne sera pas utile dans toutes les stratégies jetons c'est néanmoins un passage obligé pour débloquer le dernier niveau qui pour quatre manas transforme cet enchantement en antienne donnant plus de plus deux à vos jetons c'est cher mais c'est une condition de victoire dans le jeu adapté et je suis sûr que je serai content de payer ce coup en fin de partie passons au bleu maintenant et quel bleu les cartes que je vais vous présenter maintenant ne trouveront pas leur place dans toutes les tables mais raviront les joueurs qui naviguent dans les eaux dangereuses du très haut niveau de puissance voire même du cdh dans la gueule de la marée est un éphémère pour un mana bleu de base c'est une désinvocation mais c'est bien grâce à son cadeau que la carte révèle toute sa puissance donner un jeton engagé en plus est presque anecdotique dans le format on voit régulièrement cerise et interdite sur les tables par exemple on récupère donc la possibilité de renvoyer en main n'importe quel permanent adverse c'est excellent pour un seul mana et en éphémère comparable à des incontournables du format comme chaîne de vapeur ce style de boomerang sera sûrement joué dans les techs contrôle je pense aux decks bleu noir par exemple qui doit souvent réussir à passer sa combo thoracle soit l'oracle de tassa et la consultation démoniaque à travers des permanents emblématiques type orbe de torpeur qui rendra inoffensif la petite ondine quand elle arrivera en jeu wizards nous avait donné le fantôme au dernier mot il ya quelques mois le voilà rejoint est largement dépassé par une sublime loutre de deux pour deux manas génériques et un bleu la meneuse de flots de vallée c'est un moyen supplémentaire de jouer ses rituels en flash pas que car elle permet aussi de jouer n'importe quel artefact en réponse à n'importe quoi dans les decks contrôles comme shorikai machine de genèse cela permet de débloquer pas mal de situations la combo cité juste avant paf orbe de torpeur en réponse une réanimation paf cache du fossoyeur de graphe en réponse bref beaucoup de versatibilité sur cette carte car elle a elle même le flash pour le double effet de surprise sa deuxième capacité est un peu anecdotique mais elle inspirera peut-être les joueurs typo on notera tout de même la synergie évidente avec oiseau de paradis qui peut donc faire du mana pour chaque sort non créatures pour finir la meilleure carte bleue de l'édition est à mon sens prodige tétard c'est une 1 3 avec l'évolution pour un mana générique et un bleu avec une capacité déclenchée suffisamment forte pour largement justifier ce mana en effet si un adversaire lance un sort non créature d'une valeur de mana inférieure à la force de la grenouille vous piocher une carte avec l'évolution vous n'aurez aucun mal à atteindre une force de deux et vous aurez alors une carte qui vous fait piocher sur quasiment tout les cailloux à 0 et à 1 comme crypte de mana ou l'anneau solaire la gestion ciblée aussi comme retour au pays où choisissez votre poison bref vos adversaires ne seront pas contents on a vu la puissance d'une carte comme taré lion seigneur bienveillant qui faisait piocher tout le temps en choisissant 2 et on a ici un effet comparable mais pour deux fois moins cher et un peu de temps passé pour l'évoluer pour le noir j'ai vu vision sinistre c'est une copie de lire dans les eaux qui surveille au lieu de regarder pour le même effet de pioche et de pertes sèches de points de vie pas grand chose à dire de plus c'est typiquement le genre de petites cartes que le format adore mais à côté desquels il est facile de passer dans les mêmes couleurs je peux également cité la vipère putre gueule qui est une 6 6 pour 6 mana dont un noir mais dont vous pouvez réduire le coup en sacrifiant des permanents quand elle arrive et quand elle attaque vous mettez un marqueur sur elle et chaque adversaire sacrifie un permanent non terrain se défausse d'une carte ou perd quatre points de vie idéal pour les plans de jeu réanimator dont baltor le souillé un deck très cher à mon coeur comme beaucoup le savent maa sa nocturnisme plume est une nouvelle créature légendaire qui trouvera sûrement plus sa place dans le 99 6 5 pour 3 générique et de noir vous pouvez admirer ses ailes qui se déploient dans la nuit elles sont la nuit elles sont la vengeance elles sont battre reprenons doté de deux capacités d'évasion vol et piétinement ainsi que d'une parade casse pieds à payer elle a une capacité assez peu répandue en effet elle met toutes les endurances des créatures adverses à 1 à partir de là à vous les ras board unilatéral comme voler brûlante ou électron peury c'est une carte oppressive qui donne un sacré avantage sur le terrain une fois posé attention à vos bêtes si vous envoyez une chez vos adversaires j'espère que la vidéo vous plaît pour le moment si c'est le cas n'hésitez pas à le dire en commentaire en n'oubliant pas qu'un pouce en l'air et un partage ça aide énormément la chaîne et bien sûr abonnez vous si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas non plus à nous suivre sur facebook et twitter pour ne rien rater de nos actualités et à nous rejoindre sur discorde pour discuter de magic avec nous enfin les chroniques du commandeur c'est également une association et vous pouvez la rejoindre si vous le désirez c'est une autre manière de nous soutenir et de nous permettre d'améliorer notre matériel pour les streams mais aussi ceux de nos déplacements pour caster des tournois dans toute la france profiter de ces moments là pour venir nous dire bonjour bon c'est pas tout ça mais il nous reste des loutres à présenter on attaque donc le rouge de l'édition avec mage de scintillement une loutre sorcière 2 2 pour un mana générique et un rouge on est ici en face d'un doublon d'archer au brandon avec le petit plus bloom bureau une capacité de progéniture progéniture c'est tout simplement un coup de kick un coup supplémentaire que vous pouvez payer en lançant le sort et qui va vous créer une copie 1 1 de la créature c'est une bonne petite amélioration pour les stratégies spell slinger qui aiment jouer tout un tas de rituels et d'éphémères car il faudra gérer deux fois plus de créatures pour arrêter l'hémorragie on reste plus ou moins dans cette stratégie avec la deuxième classe de cette vidéo le talent de l'artiste on commence tranquillement avec un mana générique et un rouge pour fouiller à chaque sort non créatures déjà rien que ça ça me plaît pouvoir se débarrasser d'une des cartes inutiles et les remplacer par de nouvelles c'est toujours fort en commandeur pour trois manas de plus vos sorts non créatures vont vous coûter moins cher à lancer wizards a clairement apprimé ici un barrel directeur de conformité en quitte à monter soi même et je trouve l'idée très intéressante avec ça vos adversaires devront probablement revoir leurs analyses des menaces sur la table enfin pour encore trois manas supplémentaires les blessures non combat que vous allez infliger seront augmentés de deux je suis d'accord ça commence à faire un peu cher tout ça et imaginez la loutre cité juste avant qui met des foudres à chaque sort et je pense que comme moi vous pourrez le justifier en fin de partie pour terminer cette couleur je ne ferai pas dans la subtilité avec sacre dragon tempête du destin un oiseau 5 5 vol pour cinq manas dont deux manas rouge j'ai dit oiseau pardon je voulais dire dragon à chaque fois qu'il arrive ou qu'il attaque exilé autant de cartes du dessus de votre bibliothèque que de créatures avec une force de 4 ou plus que vous contrôlez ensuite soit vous jouez ces cartes avant votre prochaine étape de fin soit elle se transforme en dégâts directs dans vos adversaires je pense tout de suite à des jeux comme ur dragon ou encore mayel l'anima qui pourront profiter à fond de cette carte avec leur multitude de grosses bêtes pour en trouver encore plus ou simplement gagné sans même passer par une phase d'attaque commençons le vert avec une bonne carte qui met en appétit l'humra mugissement des bois qui est un ours oui encore un doté de mots clés impactant défensif vigilance et portée ce gros pâté possède des statistiques de force et d'endurance égale au nombre de terrains que vous contrôlez mais outre ce joli corps quand elle arrive vous mêlez quatre cartes pour renvoyer tous les terrains de votre cimetière sur le champ de bataille à la manière d'une splendide restauration un peu trop limité pour aller en commande zone cette ours est néanmoins jouable dans les decks land carapace herbée féconde et pour moi une solide carte quand elle même ou une autre créature avec plus de défense que d'attaque arrive vous regardez la première carte de votre bibliothèque et si c'est un terrain vous le mettez en jeu engagé sinon vous piochez une carte ensuite si vous avez au moins dix terrains elle booste votre champ de bataille de plus de plus de je passe sur la trivialité de l'inclusion dans les decks mûres d'île arcades pour me rendre compte qu'elle se remplace non content de donner plus de plus de à votre champ de bataille assez facilement comptez bien le nombre de créatures qui déclenche son effet il me semble qu'à partir de la moitié de vos bêtes cela devient intéressant de l'ajouter à votre deck transformer au moins 12 créatures en camp de trip ou en sort de rampe est loin d'être négligeable apothicaires souche 100 est une nouvelle carte qui déteste les trésors et tous les autres jetons se sacrifiant pour divers effets qui pullulent depuis quelques années sur nos tables de jeu 3 3 pour 3 cet écureuil a en effet le toxique de deux et va créer deux jetons de trésors en arrivant un sous votre contrôle et un chez un adversaire et sa capacité la plus intéressante est que quand un adversaire sacrifie un jeton non créatures il gagne deux marqueurs poison cette carte va être un cauchemar pour vos adversaires car elle peut arrêter net un plan de jeu sinon géré vous déconseille de la rentrer dans votre jeu sans avertir votre groupe dans la mécanique de poison est haï par certains pas grand chose en multicolores mais on peut quand même noter une bonne carte en la personne de mentor saut nénuphar qui permet dans les couleurs bleu vert de blinquer en rituel une créature pour seulement trois manas mine de rien cela permet de comboter avec le fameux extorquer des quais ou un dragon pèlerin pour rester dans la même couleur afin de faire mana infini pour finir parlons de la meilleure carte de l'édition à mon sens cité des trois arbres pour deux manas ce terrain fait autant de manas d'une couleur que de créatures d'un type choisi comparé ici et là à nyctos voire perso de gaïa je la trouve presque du même niveau que le premier bloom bureau fait la part belle au plan typo et ce terrain ne pourra être joué que dans ce style de deck néanmoins elle brillera particulièrement dans les des capables de remplir le board comme les gobelins et krenko le caïd ou les insectes avec la temps dégénéré colonie de scalaires selon moi c'est un terrain incontournable pour ses stratégies et voilà j'ai fait le tour de ce dont je voulais vous parler pour cette fois ci et vous qu'avez vous vu qu'est ce que vous allez rentrer dans vos decks je suis très curieux et j'attends vos trouvailles dans les commentaires j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans quelques semaines pour parler des nouveautés que nous apportera morne brune la maison des horreurs en attendant profitez bien de cette accalmie pour profiter de vos animaux tout chupis mignon et à très bientôt chez les chroniques du commandeur bye bye à tous 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501